Hey salut tout le monde c'est Diablo et on se retrouve sur Forza Horizon 3 pour une petite vidéo pour tester le mode rivaux enfin rival j'ai vu que j'avais pas mal de propositions de rivaux rival sur les courses avec un véhicule imposé l'objectif étant de battre le score de notre rival tout simplement donc on est parti première course avec la Konigsegg Regera et déjà ça patine pas mal dès le début donc c'est bien on a le Ghost de l'adversaire donc on peut voir sur son temps il y a un petit panneau jaune avec un point d'exclamation donc à ma vie ça veut dire qu'il a dû couper ou utiliser des aides de conduite chose que je n'ai pas car j'ai l'impression de plus patiner que lui quand même on se concentre un peu quand même un véhicule de plus de 1500 chevaux la Konigsegg ça envoie un peu du lot on va essayer de pas de fail par rapport à moi il envoie moi je connais pas trop le tracé je préfère assurer le cou on voit qu'il se mange des murs lui ah ok position temps de course signalé donc en fait c'est juste un une pénalité de temps quand on touche disclarification totale de la course donc à ma vie en fait la course sera pas trop comptabilisé on va dire le temps sera pas non plus officiel quoi donc ouais ça me rassure parce que sinon les gens pourraient wild ride aisément afin de gagner du temps donc moi voilà j'ai fail un peu un peu beaucoup même on va tenter quand même de finir je pense pas le battre quand même mais au moins finir j'ai un peu de mal à garder la voiture stable je sais pas si je devrais plutôt attirer l'aide à la traction et l'ESP pourquoi pas en tout cas elle est pas mal j'aime bien visuellement visuellement la régera après la conduire c'est un calvaire sans les aides au pilotage c'est c'est compliqué c'est très compliqué voyons la vue intérieure ouais c'est petit c'est tout petit là le pare brise il est minuscule on voit pratiquement rien donc je vais plutôt repasser en en vue extérieure ouais donc là j'ai clairement pas réussi le le défi on va quand même terminer et on va passer à autre chose quand même parce que là c'est pas vraiment ma tasse de thé de conduire des voitures aussi puissante et aussi rapide voilà encore un mur bon à la limite je peux recommencer en essayant de faire un tank clean sans toucher de mur on va plutôt changer je referai peut-être plus tard si j'en ai la motivation et l'envie on peut récupérer quand même le compense même si on a pas fini on va battre notre rival ah ça paye bien quand même 16000 on doit avoir 2 XP également nickel niveau 216 un petit blue spin la comptage serait pas mal si je pouvais l'obtenir et malheureusement c'est un lot de merde donc voilà j'ai j'ai quand même la récompense de 2000 crédits si j'arrive à le battre plus les bonus etc faut pas l'oublier mais bon j'ai pas trop réussi tant pis on va s'orienter sur notre défi rival donc voilà c'est pas mal parce qu'en plus le véhicule est prêté donc euh et c'est également le même pour tout le monde donc c'est on part sur un pied d'égalité donc hop on va repartir pour tester autre chose donc hop en plus c'était une épreuve VIP donc euh forcément véhicule VIP à l'ancienne ouais à travers de la gorge voyons ce qu'il faut extrêmement froide je crois donc là c'est pas un véhicule impôt 2 et c'est juste une catégorie apparemment donc moi j'ai gagné le bowler via les wispin donc on va on va le tester la première fois je l'utilise donc il est pas monté ni rien donc il est pas monté ni rien mais vu qu'il a un panneau jaune on va essayer de de faire la course proprement je pense que même si on est derrière lui mais qu'on a n'a pas fait d'erreur je pense qu'on a possibilité de de passer devant lui quand même on va voir devant l'adversaire c'est parti donc comme on dit ouais ça va être une course de trail donc on passe à peu près partout on passe à peu près partout donc à mon avis même si on sort de la piste ça va pas comptabiliser le score par contre on voit pas que le fantôme on le voit pas ah si on a l'air sur la carte j'ai pas l'impression bon je suis bien parti on va essayer de se localiser dessus ouais donc non ouais je disais un peu des bêtises donc là on a exploité le barrière ça ça va ça ça va à mon avis si on a le panneau jaune si on sort de la route on sort du tracé donc comme tout à l'heure je tape un mur ouais ça va c'est un parcours on a en solo ça une course qu'on a en solo pour l'instant ça va on va aller pas derrière on va essayer de pas sortir de la piste on va essayer de pas sortir de la piste hop là je crois qu'il y a des slalom ouais avec les points de de contrôle bon ça le véhicule est pas trop puissant en terme de couple je vais pas trop me soucier de la puissance du véhicule comparé à la VGA c'est plus en mes cordes attention pas non plus ah ok j'ai juste penché sur un côté ça m'a ça m'a dit que j'ai fait une erreur hop donc voilà on arrive à la fin de la course en espérant pas trop le fail donc voilà c'est un peu sympathique ce genre de course donc c'est du time attack basique finalement chose qu'on avait déjà dans les précédents Forza enfin je pense en tout cas dans Forza 3 et 2 que j'avais joué ça y était déjà il y avait même des sortes de petites compètes avec des récompenses Parton 10 à la clé donc là je l'aurais mis une minute quand même en faisant apparemment une erreur pour le jeu même si moi j'ai l'impression que c'est un peu punitif quand même c'est juste clean boss quoi donc voilà alors j'ai dans ce prochain temps et ben allez on va tenter parce que pareil c'est il y a une il y a une case de jaune un triangle jaune donc on va essayer de pas se viander et ce qui est bien c'est que on peut tester des véhicules qu'on n'aurait pas forcément l'occasion d'essayer et le brawler et ben j'aime bien donc lui visiblement il a ouais il a le je sais pas comment il s'appelle ce véhicule mais il a traficoté pas d'origine ça se voit mais bon vu qu'il a fait un il a un panneau jaune si je fais pas d'erreur il y a moyen que je passe devant quand même on va essayer de faire un temps clean donc ouais au niveau du véhicule je sais pas trop la possibilité de le rattraper je pense ça aussi il a fait une grosse erreur ouais il a été de passer partir en deux roues aussi voilà c'est parti suivant on va se méfier c'est ici que j'ai eu les fails donc lui il est loin devant quand même enfin je le vois plus là voilà c'est au même endroit donc là ça pardonne pas là on va pas se priver on va essayer d'envoyer du lourd bon je le battrai pas ça c'est clarinette au moins si on a possibilité d'améliorer notre temps je crois que j'avais fait 2,40 quelque chose 2,40 je crois allez voilà on va faire 2,40 défaite ce sera bien grave allez je vais encore essayer une autre course puis on s'arrêtera là ça fera une vidéo il y a un petit whispin également ce qui est bien c'est qu'on gagne également des niveaux ah j'aurais bien voulu avoir la dessin tant pis la petite obie dessin merci par contre ce qui est chiant c'est qu'on revient en solo à chaque fois et qu'on doit realler dans les menus pour redéfier refaire un rivaux donc on a fait celui-ci donc on va faire l'ancienne muscle card de collection classée est-ce que j'ai ? donc les trésors de grange donc on va prendre la Daytona c'est parti pareil il y a un petit drap en exclamation avec un panneau jaune donc on va essayer de ne pas toucher le mur même si ça va être un peu compliqué avec la Daytona enfin il est parti donc il pleut en plus donc c'est pas c'est pas idéal attendez j'ai juste hop j'ai la souris c'est vrai que j'ai pas fait gaffe mais il y a la souris en plein milieu désolé depuis le début donc l'adversaire a une Monaro Monaro GTS de la marque Holden et on va essayer de la voir donc déjà ouais l'accélération j'arrive à le rattraper vitesse de pointe aussi par contre elle a que 4 vitesses elle est juste d'origine on va pas toucher le mur on va essayer ça va le premier donc c'est la première fois que je le fais le premier rival qui m'est imposé normalement elle est facilement battable voilà donc c'était obligé ça c'était obligé que je me prenne un mur donc c'est pas grave on va quand même finir la course pareil pour la radio je l'ai laissé on verra bien si je prends des droits d'auteur ou pas donc ce qui se demande c'est la radio hospital c'est avec le doigt même basse je trouve que c'est la meilleure radio pour bien se mettre dans l'ambiance des courses avec la musique qui est tenée etc hop hop c'est pas vite fait du cul pourtant encore ça va ça fait pas trop ça fait pas trop monter le niveau puissance moteur je pense que je vais l'améliorer un peu changer les pneus déjà ça me donnera un peu plus l'adhérence adhérente et la licence peut-être si on fera un véhicule en classe C on est pas beaucoup surtout des montées ça tombera bien il faut aussi que je vais mettre des véhicules en B aussi parce que j'ai vu qu'il y avait des épreuves en B les aventures en ligne j'ai pas vu d'épreuves en classe C il me semble pas en D non plus 80% de la course bientôt c'est une course de rue ça il me semble que c'est une course de rue je vais le tracer donc ouais je vais réessayer les courses de rue bientôt ma vidéo fail je vais tenter de refaire ça peut-être en baissant la difficulté des arrivatars au moins au moins je serai sûr de finir premier et voilà bon c'est pas un score fameux j'ai touché deux murs mais je passe quand même devant mon rival on va récupérer quelque compense ça va c'est toujours 10 000 ou plus mon XP il y a pas beaucoup là et moi je vais vous laisser là je vous dirai à la prochaine c'était Diablo salut salut – Sous-titrage FR 2021